Salut tout le monde et bienvenue sur Girl Talk Aujourd'hui on a décidé de vous faire une vidéo un petit peu paranormale pour fêter le fait que Halloween est bientôt Au lieu de vous raconter notre propre histoire comme on l'a fait l'année dernière on a décidé de changer un peu et de vous raconter vos histoires celles que vous nous avez racontées sur notre vidéo d'Halloween de l'année dernière en fait On va vous mettre le lien dans la description et aussi comme Cara vous a pointé du doigt ici Donc j'espère que ça vous plaira On y va ? Ouais ! Est-ce que t'es prête ? Ouais ! Moi ça fait un an que je les ai pas lues du tout et je me rappelle qu'il y en avait vraiment 2-3 et qu'ils m'avaient vraiment vraiment foutu la trouille Apparemment de ce que vous nous avez dit c'est que des histoires vraies Donc on y va ! Allez ! Alors, première histoire J'étais sur l'ordi dans mon lit, il faisait beau alors la fenêtre de ma chambre et celle de la chambre de mon frère à côté de la mienne étaient ouvertes J'étais seule chez moi, il n'y avait pas le moindre vent, pas même une brise et ça j'en suis sûre Sinon le vent aurait claqué la porte de ma chambre mais soudain j'entends un énorme bruit qui a résonné dans la maison comme si quelque chose était tombé J'ai pensé que ce n'était rien et que c'était les 2 lapins dans la chambre de mon frère Et au bout de 2 minutes, j'ai commencé à avoir des doutes et à flipper Je me suis donc levée, je suis allée dans la chambre de mon frère Et après avoir regardé un peu partout depuis l'entrée de la chambre sans y avoir d'anormal J'ai vu à mes pieds une coupe d'un championnat que mon frère avait gagné Avec à côté une balle de golf que je savais qu'il gagnait dedans Sauf que cette coupe traînait depuis des années en haut d'une étagère Elle n'avait jamais été déplacée depuis bien longtemps Elle n'était pas posée au bord en équilibre Je dirais qu'il y avait approximativement 10 cm entre la coupe et le bord de l'étagère J'étais et suis toujours sûre que ce n'est pas un coup de vent Car vu le poids de la coupe et qu'un vent aussi fort la fasse tomber Elle et la balle, il y aurait sûrement eu d'autres objets sur l'étagère qui seraient tombés aussi Si le vent avait soufflé, la porte de ma chambre et celle de mon frère aurait claqué Mais rien, la coupe et la balle sont tombés, ça n'a qu'une raison apparente Si vous avez une théorie expliquant rationnellement ce qu'il s'est passé, je serais ravie de l'entendre Ok, qu'est-ce qu'il s'est passé, Luziane ? Un chat Un chat ? Je sais pas, vu que toutes les têtes étaient ouvertes, je sais pas, un chat est venu Il lui a dit « j'aime pas cette coupe » C'est vrai, ça ressemble vraiment à ce qu'un chat frère Un autre Let's talk Ouais Avec ma meilleure amie, lors d'une après-midi ensemble, on décide de se balader Et c'est alors qu'on tombe sur une maison abandonnée Comme nous sommes très intelligentes, on est allé le soir avec son copain Notre première réaction a été « tranquille, on n'a pas peur » T'as vu que je fais des voix aussi ? Ouais, merci Lol, avec un petit émoticône qui rit Puis, lorsque l'on passe le premier portail, mon amie commence à avoir des frissons et se sentir mal Certains membres de sa famille sont très sensibles aux zones hantées Perso, c'est là que j'ai commencé à flipper Malgré ça, on continue On voit alors une vieille grange qui était très endommagée et en face de cette grange, une maison qui semble en très bon état Tout ça était dans un jardin magnifique, genre des roses un peu partout, un saut de pleureur, etc. Trop beau Lorsque l'on passe devant la grange, on voit à l'intérieur un arbre Un arbre dans une grange ? Ouais C'est juste un arbre, j'avais tellement peur Surtout qu'autour de cette grange, il y avait plein de vieux objets comme de vieilles poussettes et des jouets d'enfant Le scénario qui fait trop penser à un film d'horreur Je vais alors voir la maison, la porte d'entrée était avec plein de vitres, alors j'ai regardé C'est alors qu'une chose noire passe très vite au fond du couloir Oh ! Je regardais et en même temps mon amie se met à crier Alors qu'elle est toujours devant l'arbre dans la grange Oh mon dieu ! Je tremblais de peur comme jamais Le gars qui était avec nous nous a pris la main et on m'a cru comme des malades jusqu'à la sortie La peur de ma vie Rien que d'écrire cette histoire me fait trembler Oh wow ! Moi le truc de l'ombre au fond du couloir, je serais morte Mais est-ce que ça peut être un chat aussi ? Alors ok ! Oui mais pourquoi la fille aurait crié alors qu'elle était pas du tout au même endroit ? T'sais elle, elle était vers la grange, la fille elle était... Celle-là, pas mal hein ! Ok, autre histoire Genre une fois j'étais dans mon lit sous ma couette tranquille et là j'entends une respiration autre que la mienne Et c'est super puissant T'es là, tu retiens ta respiration pour écouter si ça s'arrête mais non ça continue La meuf elle a juste mis ça donc ça se trouvait la même Elle écrivait ça quand ça se passait vraiment Parce que là on a pas, on sait pas ce qu'il s'est passé On sait pas ouh 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 C'était quoi ? Si Elodie, Elodie, ouh ouh Elodie, dis nous si tu vas bien Ido, je crois que c'est celle-là qui me faisait vraiment peur Ok Ah non c'est pas celle-là La mienne je m'en souviens dans les moindres détails après plus de 10 ans Ha ha ! Lors d'une soirée d'été, quand j'étais plus jeune, j'étais avec ma soeur, ma cousine, une amie de ma soeur et mes deux voisines Ma soeur et mes voisines étaient vraiment fascinés par tout ce qui était relié à la magie blanche Blanche, blanche, pas noir Ouais Bon, expliquez-nous la différente C'est la magie gentille D'accord Et ce soir-là nous avions reproduit un genre de petit rituel qu'elles avaient lu dans un livre sur la magie blanche Une de mes voisines était celle qui nous guidait Nous étions les 6 filles couchées sur le dos, en étoile, sur la pelouse et on se tenait par les mains C'était une soirée super tranquille, ciel dégagé et il ne ventait pas Quand ma voisine allait conclure, elle a fait une petite pause qui était volontaire dans le rituel et on est toutes restées silencieuses un petit moment A cet instant même, il y a eu un gros coup de vent, genre le seul qu'il y a eu durant tout le rituel et pour la soirée en général, on a eu peur C'était peut-être bien une coïncidence, c'était quand même juste du vent Mais quand tu as 9-10 ans, tu paniques assez vite et tu te fais des scénarios Et on est toutes parties à courir avant que ma voisine ait pu conclure le rituel On a comme brisé le cercle, ça semble banal mais genre là où c'est bizarre, c'est que les 6 filles, dans les jours qui ont suivi, on a tous eu une grosse égratignure qui est apparue sur une partie de notre corps, sans qu'on sache pourquoi Dans des circonstances qui n'était pas propice à se blesser Je me souviens, la mienne est apparue sur tout mon genou pendant que j'étais debout sur place dans ma petite piscine Quoi ? Ça avait soudain vraiment chauffé et quand j'ai regardé, il y avait une grosse égratignure comme si elle venait de se faire C'est bizarre parce qu'il n'y avait rien dans l'eau et j'étais debout donc rien n'a pu accrocher mon genou, surtout à la grosseur qu'elle avait Il fallait que quelque chose de solide ait fait ça J'ai comme pas fait de lien sur le cou, mais je me suis rendu compte plus tard qu'on avait toutes eu quelque chose de similaire et qu'on a eu du mal à expliquer c'était quoi Coïncident ? Peut-être, je ne le saurais jamais Personnellement, je l'ai vu comme un avertissement Et comme toi Musiane, je crois vraiment au domaine paranormal Tout est une chose est certaine, je ne suis plus jamais laissé rentrer dans un de ces trucs comme ça Bon, il est gratinueux Moi ça me semble chat ça Il nageait comme ça dans la piscine Ma mère m'a dit que je voyais ma grand-mère mort dans ma chambre What ? Ma mère m'a dit que je voyais ma grand-mère Ma mère m'a dit que je voyais Je n'ai pas compris celle-là Pourquoi ta mère elle te dit ce que toi tu vois ? Ok, je crois que c'est celle-là C'est vraiment celle-là qui m'avait fait flipper Mais sincèrement, j'en avais des frissons dans le dos Ok, quoi ? Alors, pour ce qui est des endroits flippants J'en ai un Lorsque j'étais militaire, j'avais des quarts de nuit Et notamment des rondes de nuit à faire Je devais en faire une à trois heures du mat' Dans les Galeries Dorées Ce sont les anciens appartements de Marie-Antoinette C'est à Paris dans le huitième C'est pas dans le deuxième là où on a fait notre meet-up Il y a une légende qui dit que des fantômes hantent ces lieux J'étais là avec ma pauvre lampe-torche à faire ma ronde Dans cette pièce aux ombres bizarres Avec ces grands portraits de famille flippants Et rien déjà dans ce contexte-là, moi j'aurais déjà flippé l'été Bon, ces statues, ces moulures Quand tout à coup, j'essaie de me reprocher d'une ombre étrange Et à ce moment-là, mon talkie-walkie s'est mis à crisiller d'un coup J'ai fait un de ces sursauts, je suis sortie en courant, je me suis rapprochée du tableau électrique Et j'ai rallumé toutes les lumières Il n'y avait rien et je n'ai jamais su ce qu'était cette ombre Et ce qui a fait grésiller mon talkie-walkie Ça, ça arrive toujours dans les films ! Non mais ça c'est vrai, t'es tout seul, t'es dans un musée, tu sais déjà qu'il y a des fantômes Tu vois une ombre chelou, il y a ton talkie-walkie qui fait des trucs chelous aussi Et moi je serais morte, comme je serais vraiment morte Morte de peur Et puis je pense pas qu'un chat ça peut faire grésiller un talkie-walkie Ah oui, comme ça ! Et voilà, c'était vos histoires d'honneur Happy Halloween ! Happy Halloween ! Ah mais tu voulais la sortir, Tona ! Avoue, t'as fait juste cette vidéo pour la sortir Happy Halloween ! Abonnez-vous à la chaîne ! Dites-nous dans les commentaires si vous avez d'autres histoires Peut-être qu'on va les lire l'année prochaine, hein ? Peut-être ! Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et on se voit la semaine prochaine ! Bye !